Comment se fait-il qu'on soit encore obligé d'attendre avant de déchoir de leur nationalité, ces fichettes ? Avant de sortir de Schengen et de rétablir véritablement nos frontières ? Avant de fermer les mosquées salafistes qui sont au nombre de 80 sur notre territoire et qui sont encore ouverts ? Donc ça n'a pas assez le haut sur les mosquées ? Qu'est-ce qu'on attend ? C'est ça ma question ? Moi je suis partisan de la fin du droit du sol, je suis partisan d'une réforme de la nationalité. Je pense que la nationalité s'hérite ou se mérite. C'est extrêmement simple. Une personne qui ne pose aucune difficulté à notre pays doit pouvoir acquérir bien sûr la nationalité française. Le problème c'est qu'aujourd'hui elle est donnée massivement à des gens qui, dans bien des cas, ne la méritent pas. C'est le véritable problème. Les binationaux sont français à part entière ? Mais oui, tant que la binationnalité existe, ils y disposent, ils ont la nationalité française. Parce qu'un Cherti député qu'on a entendu, vous ne le considériez pas comme français ? Nous, mais n'importe quoi. On considère l'ensemble des Français comme des véritables Français, ça ne fait aucun doute. En revanche, il est vrai que nous proposerons de faire en sorte qu'ils choisissent à un moment donné, parce que nous sommes contre la binationnalité par principe, parce que c'est dangereux évidemment, nous leur poserons la question de savoir laquelle des deux nationalités ils veulent choisir. Je pense que c'est utile à la sécurité des Français, et que c'est une clarification nécessaire. Comme on n'a qu'une seule mère, on n'a qu'une seule patrie.